La rédaction vous présente ici son dossier audio « Ange », lu par Olivier Guyot, réalisation audio par Sébastien Lacheret, accompagné de l'édito du rédacteur en chef Sébastien Lili. Bon voyage et belles découvertes à vous. Une question me taraude parfois. Depuis quand des voix ont commencé à murmurer à mon oreille ? Est-ce le simple écho de mon intuition ou peut-être les arabesques de mon imaginaire ? À moins que ce ne soient les anges. Il est complexe de démêler ses fils lorsqu'à répétition, des voix nous guident vers des chemins fructueux, nous alertent sur des dangers ou nous aident à décrypter l'indéchiffrable. Peut-être cela vous est-il déjà arrivé ? Devons-nous ignorer ces présences insistantes ? Depuis l'aube des temps, des figures divines hantent les mythes, les arts et les écritures sacrées de toutes les civilisations. Elles incarnent une présence énigmatique, mais rassurante, fréquemment évoquée par ceux qui prétendent avoir vécu des contacts avec ces esprits des mondes supérieurs. Que nous disent ces témoignages ? Qui sont ces personnes touchées par l'extraordinaire ? Et que pensent les sciences humaines de ces phénomènes étranges ? Ces rencontres révèlent souvent des messages de soutien, particulièrement dans des moments de doute ou de désarroi. Est-ce une projection de notre psyché ? Une manifestation de notre subconscient ? Face à certaines histoires extraordinaires, cela paraît pourtant peu probable. Autre chose semble enjeu, mais quoi ? Nous évoluons dans une époque manichéenne marquée par tout type d'excès. Croire aux anges peut alors paraître désuet pour certains. Si les récits de ceux qui les perçoivent ou les entendent ne prouvent pas leur existence, certains murmures révèlent néanmoins une chose. La réalité est bien plus vaste et plus mystérieuse que ce que nous pouvons croire. Alors la question n'est peut-être pas de croire ou de ne pas croire, mais d'écouter, sentir et voir comment et pourquoi certaines voies nous mènent vers une confiance et une unité retrouvées. Toute la rédaction et l'équipe d'Inexplorés se joint à moi pour vous souhaiter un trimestre empli de lumière, la tête levée vers le ciel et les pieds sur terre. Bel été à toutes et à tous. anges. Dans toutes les civilisations, des êtres peuplent l'invisible et peuvent soutenir les humains dans leur vie. Ange, archange, guide, être de lumière, les appellations sont nombreuses et il n'est pas rare que leur présence nous apporte du réconfort. Alors qui sont-ils ? Sommes-nous vraiment capables de les entendre ? Comment leur demander de l'aide ? De nombreux experts répondent à nos questions et nous rapprochent encore davantage de ceux qui sont de toute façon déjà si prêts. Des voix ou des messagers divins ? Ces dernières décennies, la pensée judéo-chrétienne a perdu de son influence en Occident. Mais le besoin de sacré reste présent. En réponse à ce changement, on observe une nouvelle ouverture envers des pratiques qui étaient autrefois plus confidentielles. Comment cette connexion avec le monde invisible se traduit-elle ? Par Sarah Leclerc ? La capacité d'entendre l'invisible est restée longtemps dans le seul giron de la pensée magique et ésotérique. Une aptitude qui a été historiquement la vertu ou parfois le sacerdoce de quelques élus. Prophète, piti, homme médecine amérindien, tawa polynésien, ovat celte, kutenla tibétain, dans toutes les civilisations, des femmes et des hommes ont été désignés comme relais entre le monde des humains et celui des esprits. Et par esprit, c'est à une multitude d'archétypes de nature variée que l'on fait référence. Tantôt dieu ou déesse, anges, ancêtres et dragons, parfois gardiens des éléments, divinités courroussées ou féroces protecteurs, la déclinaison est à la mesure des mythologies propres à chaque tradition. Si en Occident les pouvoirs ésotériques ont longtemps été prohibés, depuis quelques années cette région du monde connaît une libération de la parole autour de ce sujet. Des capacités recouvrées qui serviraient, comme en témoignent les clérodiens, tant à la légèreté de la vie quotidienne qu'à la profondeur du chemin spirituel. Alors comment comprendre ce désir d'entendre les archétypes spirituels ? Comment vit-on avec le murmure de l'invisible ? Le désir d'entendre, une histoire très ancienne. Si la question n'est même pas évoquée dans la grande majorité des civilisations encore en lien avec leurs racines spirituelles, en Occident, la clairaudience continue d'interpeller. En effet, ils ont été nombreux à entendre des voix. Socrate, Sainte Thérèse d'Avila, Jeanne d'Arc, Carl Gustav Jung, Victor Hugo, Robert Schumann et tant d'autres. Or beaucoup ont essayé d'en guérir pensant qu'il s'agissait d'une pathologie psychiatrique. D'autres ont perdu la vie pour avoir transmis leur message. Pourtant, d'aussi loin que nous parviennent les traces de sociétés organisées, de telles capacités sont présentes. Elles s'accompagnent de rituels à destination d'êtres invisibles ou de gardiens de ces canaux particuliers qui reliraient le monde des hommes à celui des esprits. Et pour connaître l'origine de ce lien, il faut remonter encore plus loin, jusqu'aux rites funéraires les plus anciens que nous connaissions, environ 100 000 ans avant Jésus-Christ, et qui témoigne d'une conception symbolisée de la mort. Devant la question fondamentale de la mort, commune à l'ensemble de l'humanité, il y a eu une nécessité de transcendance avec la création de tiers médiateurs que l'on appellera par la suite divinité, esprit ou ange, explique Denise Lombardi, anthropologue, docteur associé au GSRL-CNRS. En d'autres termes, la mort revêt un sens au-delà de la perte du corps physique, proposant ainsi une réalité pourvue d'une dimension invisible de l'existence. C'est avec cette dimension que les hommes vont tenter de communiquer. Le pré-historien Jean-Claude défend l'idée dans ses ouvrages que l'art pariétal, paléolithique, servait pour les chamanes préhistoriques à matérialiser des visions reçues lors de trance. Les chamanes peuvent voyager en esprit entre les mondes et entrer ainsi en contact direct avec les forces surnaturelles puissantes qui gouvernent les choses de la vie dans le monde où nous nous trouvons. Le chaman allait, ce faisant, à la rencontre des esprits qui peuplaient ces lieux mystérieux et effrayant et résidait dans la roche. Il entrait en contact avec eux grâce à la peinture ou à la gravure, explique le pré-historien. La relation entre l'homme et l'invisible est lointaine. Et pour Jean-Claude, cette connexion au monde des esprits guides avait pour but premier la gestion des choses quotidiennes comme la chasse, les maladies, les relations humaines. Alors comment vivent aujourd'hui les femmes et les hommes qui entendent des messages pour ces choses de la vie, dont parle le préhistorien ? Un quotidien, plusieurs dimensions. Depuis quelques années, on assiste à un changement ontologique. La vision cartésienne laisse place à une recomposition avec l'invisible. Si le phénomène religieux recule, le besoin du sacré, lui, ne recule pas. Et on le transfère, depuis la pratique de la vie chrétienne, vers des rites accopriales dans le quotidien, explique Denise Lombardi en faisant référence à l'intérêt croissant pour les activités chamaniques en France. Et c'est précisément dans le quotidien le plus commun que deux clérodiens expérimentent cette aptitude à entendre l'invisible. Tout d'abord, Kevin Desjardins, médium, ovate, celte et géobiologue, spécialiste de la tradition kelto-nordique, explique vivre avec ses guides comme on vit en famille. Je vis avec des divinités celtes et nordiques, ainsi que des dragons, et c'est un engagement quotidien puisque cela implique d'effectuer des rituels pour les honorer. Tant et si bien que le médium dit reconnaître leur signature énergétique comme il reconnaît les visages de ses proches. Mais en plus de les ressentir, Kevin Desjardins explique les entendre. Et avoir noué avec eux une relation de grande proximité qui lui permet d'être conseillé pour son hygiène de vie ou encore pour ses relations amoureuses. En outre, l'ovate se sent très protégé par ses guides. « Ne va pas par là ! » ou « Attention ! » sont des avertissements réguliers portés à son oreille. Les guides sont là pour aider à préserver l'énergie vitale. Ainsi, ils m'ont déjà demandé de me coucher avec le soleil pour être plus en phase avec les éléments de la nature, par exemple. « Ils peuvent également me demander d'aller en forêt pour cueillir une plante particulière en fonction de la lunaison », ajoute Lovat. Enfin, Kevin Desjardins explique avoir développé la capacité d'entendre les plantes et les esprits animaux. Joyce Willaume-Ledon, quant à elle, est directrice de l'école Ayurveda et conscience et formatrice du cursus intuition. Elle indique avoir reçu il y a quinze ans une information qui changea le cours de sa vie. « Va en Inde ! Va apprendre l'Ayurveda ! » Le message lui parvient à l'oreille. « J'ai entendu ces messages comme on entend une personne qui serait assise à côté de moi dans la pièce. J'ai suivi le conseil de ce guide, je suis parti en Inde et j'ai appris l'Ayurveda. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a transformé ma vie. » Joyce s'explique entendre les guides, mais il lui est possible d'entendre tout ce qui est animé, voire même inanimé. « Sur un autre plan de conscience, il m'est possible d'entendre une maison qui aurait des informations à me donner ou un objet, tout autant que j'entends mes petites plantes vertes crier qu'elles ont soif quand je dois les arroser », ajoute Joyce Willaume-Ledon. Alors, comment comprendre que plusieurs dimensions d'existence puissent cohabiter dans le quotidien de certaines personnes ? Pour Denise Lombardi, d'un point de vue anthropologique, le recours à ces panthéons de divinité permet de mettre en acte tout un ensemble de rituels. Et les rituels ont accompagné depuis toujours des passages importants pour la transformation de l'individu au sein de la société. Et parmi les grands passages qui jalonnent une vie d'homme ou de femme, il y a la guérison. Entendre pour soigner l'autre Kevin Desjardins indique être protégé et instruit par une lignée traditionnelle nordique. Un privilège, tout autant qu'une responsabilité, qui l'a conduit à se mettre au service des autres. Ainsi, lorsqu'il accueille des personnes en consultation, il explique revêtir son avis spirituel d'ovat ou de druide et recevoir la guidance de cette sagesse kelto-nordique. Une sagesse qui lui serait soufflée par l'intermédiaire de guides comme Freya, Thor, Odin ou encore Brigitte, qui lui prodiguent des conseils sur mesure pour aider chacun de ses clients. Quand un client me contacte, je pars en cueillette pour trouver la bonne plante. Je vais calculer avec quelle lune je travaille. Tous ces paramètres me sont donnés par mes guides. Ils peuvent également me donner un conseil de santé bénéfique pour le client. Ils me disent quelle rune je dois utiliser et quelle protection je dois mettre. De son côté, Joyce Willaume-Ledon explique recevoir une guidance aussi soutenue durant ses consultations et travailler également sur la conscience de ses clients. Quand je suis en consultation, je vais poser une question à l'ego de la personne qui vient me voir. Puis je vais questionner le soi de la personne, sa partie la plus éclairée. Si l'ego me répond par la parole, le soi, lui, me répond par clair audience. C'est le guide primordial. Je ne ressens plus le besoin de passer par des guides intermédiaires. Bien souvent, selon Joyce Willaume-Ledon, le mal-être ou la maladie de quelqu'un vient d'une lutte intérieure entre la personnalité conditionnée et le soi. Raison pour laquelle elle explique aider ses clients à conscientiser les messages de leur fort intérieur, de cette partie de l'être qui réside au-delà de la dualité. Le recours à ces soins guidés pourrait venir pallier, selon Denise Lombardi, un manque de réponse de la part des services médicaux classiques. On cherche dans une autre dimension les réponses qu'on n'obtient pas par une voie ordinaire. La pratique de rituel et la découverte d'un nouveau moi de l'individu sont à visée thérapeutique et ne peuvent être mises en œuvre qu'eux et exclusivement par la médiation d'entités convoquées par le thérapeute ou chamane et le patient. En outre, ces témoignages soulèvent des questions sur la nature des archétypes invoqués. Archétypes et conscience de la multitude à l'unité Le concept du soi peut être relié, outre aux sagesses orientales qui abondent à l'enseigner, à un état de pure conscience, ce que Martin Heidegger nommait le Dasein en allemand. Cet état d'unité primordiale se décline, pour les besoins de l'expérience de la vie, en tant qu'individualité en forme matérielle perceptible par l'homme, mais aussi en forme qui se situerait sur d'autres niveaux de conscience que la plupart des individus ne peuvent percevoir ou entendre. Avant de développer la capacité d'entendre plusieurs guides, Kevin Desjardins explique que sa première expérience de clairaudience est venue de son maître intérieur, ou le soi comme on peut l'appeler. Joyce Villum-le-Don, quant à elle, témoigne. Mon premier guide s'appelait George et il avait l'apparence d'un vieux monsieur. Je ne comprenais pas pourquoi les autres médiums voyaient des anges, des divinités, des créatures merveilleuses, et pourquoi je ne percevais qu'un vieil homme. Et d'ajouter, mais il m'a été enseigné ensuite que c'était justement pour que je dépasse cette compréhension dualiste des guides spirituels, ce côté éblouissant. Progressivement, je n'ai plus cherché à donner une forme à ce que j'entendais, et c'est maintenant la conscience qui me parle, le soi englobe tout, il est le dernier guide à rencontrer. Alors à la question de savoir pourquoi les hommes ont besoin des archétypes que l'on connaît, ces représentations de vertus et de forces qui prennent des aspects différents selon les traditions, la formatrice répond que « Faire appel à un ange en particulier, à un saint ou à une divinité, c'est invoquer des qualités spécifiques dont on a besoin pour guérir une maladie ou résoudre un problème précis sur notre plan de conscience. De la même manière que l'on choisirait une plante en particulier pour ses propriétés, on fait appel à un guide pour ses qualités propres. » Mais pour Joyce Villum-Ledon vient un moment où l'on peut sortir de cette perception dualiste pour aller vers l'unité. « Il faut garder à l'esprit que la source de tous ces archétypes reste la conscience elle-même », conclut-elle. Dans la grande majorité des systèmes de croyance et de foi, des individualités invisibles archétypales, mythologiques ou angéliques auraient la capacité d'accompagner les êtres humains durant leur vie terrestre. Parmi les hommes, quelques élus développeraient la capacité de les entendre. Cela aurait des missions bien particulières à remplir au service de leur père. Le matricule des anges « Angelos » en grec signifie « messager ». Ces êtres intermédiaires entre le divin et nous seraient à nos côtés depuis toujours. Mais quelles sont les différentes catégories d'anges ? » par Mélanie Chereau. Très présents dans notre culture judéo-chrétienne, les anges prennent de plus en plus de place dans notre imaginaire depuis que la notion de guide a fait son apparition dans l'ésotérisme. Les anges sont un bond spirituel entre les royaumes de lumière et le monde physique. Lorsque nous travaillons avec eux, nous pouvons ressentir une merveilleuse énergie d'amour. Ils nous aident à guérir et à créer les améliorations désirées dans notre vie, tout en devenant une lumière dans ce monde, décrit Alana Fairchild, spécialiste et enseignante spirituelle qui les surnomme les êtres divins. Mais comment s'y retrouver parmi les nombreuses familles d'anges ? La nomenclature des anges fait référence à un système fondé sur différents attributs tels que les noms, les hiérarchies, les fonctions ou les associations symboliques. Ce système varie selon les traditions religieuses, mystiques et ésotériques. Et il existe plusieurs classifications en fonction des différentes cultures et croyances. Dans la tradition judéo-chrétienne, par exemple, des hiérarchies d'anges ont été établis dans des textes comme la Bible, le Talmud et divers écrits théologiques et mystiques. Ces hiérarchies incluent souvent des anges comme les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et les anges. Dans la cabale et l'occultisme, on trouve également divers systèmes de classification des anges, souvent associés à des attributions spécifiques en termes de sphères célestes, de lettres hébraïques, de séphirotes, de planètes, de jours de la semaine, etc. Revenons sur la typologie pour s'y retrouver, tout en gardant à l'esprit qu'ils restent tous disponibles quand il s'agit de nous aider. Des origines multiples La vision moderne des anges tire ses origines du Moyen-Orient, particulièrement du zoroastrisme, l'une des premières religions à adorer un dieu unique. Dans cette tradition, les anges, sont perçus comme des êtres divins bienveillants, des gardiens puissants et des protecteurs de l'humanité. Cette idée de l'ange en tant que pont vers une puissance supérieure reflète cette relation étroite entre les croyants et les anges dans le zoroastrisme. Les croyances juives et chrétiennes présentent des similitudes, mettant en avant le rôle des anges pour guider sur le chemin spirituel et rester fidèles à sa voie authentique dans la vie. Nul besoin d'un rabbin ou d'un prêtre pour servir d'intermédiaire entre soi et le divin, l'ange offre une connexion directe et personnelle, précise Alana Fairchild. Dans l'islam, la croyance en l'existence des anges est fondamentale. Bien que la compréhension totale de leur nature soit perçue comme impossible, ils sont vus comme des guides sur le chemin vers le divin. Dans les traditions hindou et bouddhiste, les équivalents des anges sont appelés « devas », ceux qui brillent, des êtres faits de lumière, symbolisant une nature spirituelle. Ils aident les humains à découvrir les vérités sacrées nécessaires à leur cheminement spirituel. Enfin, dans le bahaïsme, il est enseigné que l'âme humaine a le potentiel de devenir angélique. Une idée partagée par les enseignements New Age qui évoquent des anges sur Terre, qui seraient des âmes exceptionnellement pures et altruistes. Selon la vision bahaï, ces humains sont peut-être en voie de devenir des anges. Dans les traditions chrétiennes et suivent, il existe des histoires d'humains choisis pour devenir des anges, comme Métatron et Sandalfon, explique Alana Fairchild. Les différents types d'anges C'est Saint-Denis, l'Aréopagite, un érudit grec du 1er siècle qui a décrit en détail la hiérarchie angélique, devenue la base de l'angéologie chrétienne. Selon le saint, la hiérarchie angélique est organisée en trois ordres, chacun divisé en trois cœurs, avec ses propres missions et qualités, mais tous servant l'être divin suprême. Cependant, c'est la cabale qui aurait ensuite nommé 72 d'entre eux. En effet, c'est après le tableau de conversion qui s'appuie sur les 22 caractères de l'alphabet hébreu que le nom des anges a été découvert, précise Alexandra Arayan dans son ouvrage. Le premier ordre angélique, le plus élevé, se compose des séraphins. Rouge et or, il chante le divin, puissance des mantras, chemin de la bhakti. Des chérubins, intermédiaires qui protègent les humains de la trop grande force de Dieu tout en les menant vers lui, et des trônes, liés aux zodiaques, ils portent Dieu, prend de la justice karmique et décryptent la sagesse divine. Ces anges sont les plus proches de l'être suprême, créant des fréquences vibratoires élevées pour nourrir la lumière spirituelle. Leur proximité avec le divin en fait des émanations de lumière puissantes, parfois au-delà de la perception humaine, en raison de leur intensité. Le deuxième groupe d'anges qui agissent sur la volonté supérieure et favorisent la croissance spirituelle de toute la création comprend les dominations. Ils enseignent la puissance de l'esprit, la providence et l'importance du collectif. Les vertus, le groupe d'anges qui offrent une assistance miraculeuse car ils ont la force nécessaire pour maintenir la fréquence de la grâce divine de manière qu'elles reforment littéralement notre monde, selon Alana Fairchild, et les puissances, protecteurs contre les négativités. Ils sont parfois assimilés à des prêtres ou des prêtresses car les anges peuvent choisir d'adopter un genre. Ils servent d'intermédiaires entre l'humain et le divin, facilitant la communication entre les royaumes spirituels et la terre. Leur rôle est d'ouvrir les canaux entre le divin et tous des aspects de l'existence, notamment en dissipant le doute, l'anxiété et la confusion pour permettre à l'amour divin d'illuminer nos cœurs et nos esprits. Les anges du troisième ordre englobent ceux qui sont les plus proches des êtres humains puisqu'ils nous sont intimement liés. Leur rôle consiste à transmettre des messages, à nous protéger individuellement et à veiller sur nos communautés ainsi que sur nos besoins collectifs. Ils sont les principautés qui guident les leaders, les archanges, Métatron, Gabriel, Michael et les anges, anges gardiens, anges de naissance. Les différents guides dans nos vies. Les anges sont sérieux, joueurs, puissants et doux. Ils sont efficaces sans être intrusifs. Ils nous accompagnent et si nous sommes prêts à le remarquer, ils nous envoient la vision ou le signe dont nous avons besoin sans nous surprendre ni nous faire peur. Si de telles rencontres devaient s'avérer trop difficiles à supporter pour notre cœur ou notre mental. Quoi qu'il en soit, ils offrent toujours leur aide à ceux qui la demandent, même si cette aide peut être apportée de manière invisible, explique Alanna Fairchild. Ange gardien, guide spirituel, ange de naissance, archange, guide temporaire, ancêtre défunt, sont les êtres du troisième ordre, les plus proches des humains. Les trois corps célestes, ou ordre des anges, sont répartis dans l'année en neuf phases afin d'attribuer une période d'activité à chacun. De cette manière, nous pouvons découvrir l'ordre angélique qui gouverne une période spécifique et l'ange qui lui est associé pour un jour précis, y compris notre date de naissance. Chaque ange est omniscient et dévoué à nous aider au mieux de ses capacités tout en respectant notre plan de vie. Nous pouvons leur adresser des requêtes dans divers domaines, tels que l'amour, les finances et la sphère professionnelle. Leur accompagnement, comme l'amour vrai, est inconditionnel et éternel. Il n'attend pas de retour et n'a pas d'exigence. Leur présence à nos côtés nous facilite la vie et ils sont là pour cela, à condition que nous les sollicitions, conclue Alexandra Arrayan. Alors, à nous de jouer ! Clé pratique pour entendre l'invisible. Il nous guide. Qui sont-ils ? Qu'il s'agisse d'anges, d'anges gardiens ou d'archanges, des experts nous susurrent des conseils à l'oreille pour mieux entrer en contact avec eux. Par Stella Delmas. Depuis la nuit des temps, plane l'idée universelle que nous sommes nés sous l'aile protectrice d'un ange gardien et accompagnés par des guides de notre premier souffle à notre dernier, et parfois même au-delà. Il nous oriente, nous protège, croit-on à tort ou à raison ? Légende, croyance, réalité ou pure illusion ? Médium, chamanes et témoins ont franchi le seuil du monde invisible et les ont rencontrés. Chacun à leur manière et sous des formes singulières ou similaires. Si certains ont provoqué la rencontre, le plus souvent ce sont les guides qui se sont manifestés à eux. Nous serions tous dotés d'une part d'étoffes divines, une conscience supérieure qui nous mènerait aussi vers eux et se ferait intermédiaire de leurs messages à travers les ressentis de notre corps, les tresseaux de notre âme et dont notre intuition se fait la porte-parole dans le murmure de notre petite voix. Comment contacter nos guides et communiquer avec eux ? Comment distinguer et comprendre les messages reçus ? Aujourd'hui, Sonia Choquette, Catherine Hudson et Géraldine Garance nous livrent leurs clés. Si les voix sont multiples pour capter leurs messages, nos trois expertes s'accordent sur certaines pratiques. Les guides, porteurs de joie, ont pour unique mission de nous aider à surmonter nos difficultés et à nous rappeler combien la vie est magnifique, rappelle Sonia Choquette. Se préparer à rencontrer ses guides. « Si je m'écoutais, je m'entendrais », disait Jacques Salomé. Il s'agirait de se mettre en condition pour rétablir la communication avec nos guides, de museler notre mental, notre égo, pour vibrer sur la même fréquence et capter leurs messages. En effet, Géraldine Garance, médium karmique, enseignante spirituelle, conférencière et auteure de « Comment recevoir les messages intimes de votre guide spirituel », nous confie. « Les guides de lumière sont situés sur un autre plan de conscience que le nôtre. Ils ne sont pas sur notre plan terrestre. Ce sont des êtres spirituels, des énergies bienfaitrices. Ils sont vibrations et lumière. Et s'ils ont de nombreuses missions, la principale est de nous protéger et de nous guider. Pour Géraldine Garance, chacun jouerait un rôle singulier et réveillerait en nous une part à explorer. Comment élever sa fréquence vibratoire ? Tout commence par faire taire son mental et se reconnecter à son esprit, d'après Sonia Choquette. Cette messagère céleste, incontournable au point d'être surnommée la reine de l'intuition, conteuse guérisseuse, maître spirituel, conférencière et auteure de best-sellers, conseil. Avant de pouvoir sentir la présence de vos esprits guides, vous devez faire connaissance avec le magnifique esprit que vous êtes. Elle nous confie qu'enfant, sa mère s'adressait à son esprit. « Qu'est-ce que ton esprit souhaite ? Notre esprit nous a donné la vie », poursuit Sonia. « Et pour entrer en contact avec lui, rien ne vaut d'apprendre à reconnaître ce qui vous anime », précise-t-elle. « Qu'est-ce qui nous nourrit, nous émerveille, nous fait nous lever le matin ? Écoutez de la musique, chanter, humer en brun et parfum, méditer, marcher, bouger, rire, cuisiner, lire, flâner, danser… » Une des clés de Sonia Choquette, pour élever sa fréquence vibratoire, est de s'adonner à cet exercice en marchant ou en méditant. Après la rencontre avec l'esprit que nous sommes, et celle indissociable avec notre corps, via la respiration, la méditation, c'est aussi en acceptant son identité spirituelle, dans un monde qui l'amuse elle, que nous pourrons mieux communiquer avec nos guides, assure Sonia Choquette. Pour Catherine Hudson, médium, praticienne en soins angéliques et en lithothérapie, et auteur, c'est en trouvant notre sweet spot, cet état de flow qui survient quand nous, l'âme, et l'instrument, nous, l'être humain, ne faisons qu'un, que nous pouvons entendre nos guides et nous autoriser à vivre large, comme elle le dit. Quand nous arrivons à nous détendre et à être nous-mêmes, nous entrons naturellement dans notre puissance. Nous avons besoin d'élargir notre vie, poursuit notre experte. Pour elle, la vie est un dîner chic dont nous sommes les invités. Il s'agit d'accepter que nous soyons déjà invités à la table de la vie, et qu'elle attende patiemment que nous prenions place, pour être servis et non sauvés. Ce n'est qu'en renouant avec notre joie que nous entrerions en contact avec les anges. La joie est le langage des anges, c'est l'essence de notre épanouissement, de la découverte de notre puissance, de la capacité de vivre nos rêves. Fermeriez-vous un très bon livre sans l'avoir terminé ? Sachez que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral. Si cette thématique vous plaît, suivez votre petite voix intérieure et abonnez-vous à Inexploré Digital, pour retrouver le dossier audio complet de ce magazine. Et surtout, des milliers d'articles, de dossiers, de podcasts sur notre plateforme ou notre application, sans aucune publicité. Voyagez ainsi, à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible, avec Inexploré. Merci. 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 Merci.